Bonjour, toujours dans la gestion du flé en Java, dans cette vidéo, on va voir comment transporter le flé de données binaires d'une source vers une destination. Le flé binaire est dirigé par deux classes, InputSlim et OutputSlim. Ces deux classes permettant d'implémenter un ensemble de méthodes d'électure et d'écriture. Pour transporter des données binaires d'un fichier vers peut-être un autre fichier, dans ce cas, il faut utiliser DataInputSlim et DataOutputSlim. DataInputSlim qui hérite de la classe InputSlim et donc hérite l'ensemble des méthodes implémentées par InputSlim. Et DataOutputSlim hérite de la classe OutputSlim et donc hérite aussi l'ensemble des méthodes d'écriture dans des fichiers. Alors, parmi d'autres méthodes qu'on peut utiliser dans DataInputSlim, les méthodes d'écrire, de lecture des données typées, telles que readMoolina, readInt, readDouble, readChar et readFlauts. Et donc, ce sont des types qui sont primitifs qu'on peut lire à travers d'une source. On peut aussi écrire dans un fichier des données primitives à l'aide de méthodes telles que writeBoolina pour écrire un boolean, écrire un entier, writeInt, double, writeDouble, writeFlauts, writeChar par exemple, ou char avec S pour une chaîne de caractère, pour écrire une chaîne de caractère. Prenons un projet Java, donc créons un projet Java. Prenons un exemple, donc on va créer un projet Java. Je vais donc l'appeler FluxDonnéesBinaires. Alors, dans ce projet, je crée une classe de tests, appelé tests, je commence par OutputDataOutputStream. DataOutputStream. Bien sûr, avec la méthode principale. Alors, dans la méthode principale, je crée un objet DataOutputStream qui va donc utiliser un fichier de type FileOutputStream. Donc, il faut utiliser, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, FileOutputStream pour manipuler les données qui se trouvent dans un fichier ou des données qui seront enregistrées ou transportées vers un fichier, fichier de données. Et donc, je crée une source ou une destination, dans ce cas, puisque je parle de OutputStream, destination, FileOutputDestination. J'ai mis du chemin, c'est de point, par exemple, files, slash, bon, fichier, point, vous pouvez mettre l'extension que vous voulez, sinon, donc, je vais donc mettre l'extension .text. Alors, il faut gérer, bien sûr, les erreurs, donc, avec TroyCatch, puisqu'on parle d'une exception, file, fond, exception, qui gère les, c'est-à-dire le chemin des fichiers, si le chemin n'existe pas, donc, on aura un problème. Alors, on doit créer le chemin, bien sûr, donc, un dossier, dans C, par exemple, un dossier appelé files, et dans lequel on va, qu'on va mettre le fichier, appelé fichier .text. Alors, notre fichier .text.t sera créé, bien sûr, et donc, on doit le manipuler à l'aide de DataOutputStream. Je vais donc l'appeler out, égal NewDataOutputStream, avec, comme paramètre, la destination, c'est-à-dire, le FileOutputStream qu'on a créé. Et donc, maintenant que je peux manipuler des données, c'est-à-dire, dans ce fichier-là, appelé fichier .text.t, mais c'est un fichier qui est binaire, donc, sera manipulé par DataOutputStream. Ce n'est pas directement par FileOutputStream, mais avec DataOutputStream, c'est-à-dire que les données vont être enregistrées en format binaire. Contrairement à la dernière fois, nous avons vu comment enregistrer les données textuelles, format text, qu'on peut les lire. Alors, on va enregistrer dans ce fichier des données typées sous, par exemple, des données sous la forme primitive, telles que des Flouts, c'est-à-dire des IEL. Donc, je peux, par exemple, mettre dans ce fichier out.write, avec la méthode write Flouts, pour enregistrer ou transporter des données de type Flouts. Alors, Flouts, par exemple, 3.5, 3.4, et doit être, bien sûr, on doit ajouter le transdupage de Flouts. Alors, write Flouts, c'est une méthode utilisée pour l'écriture, nécessite un drawcatch, c'est-à-dire une exception, une gestion d'exception, de type IOException. Donc, on peut écrire autant de valeurs dans ce fichier. on va écrire trois valeurs, 2,1, par exemple, 1,3, par exemple. Et, par la suite, je peux fermer mon flux, c'est-à-dire le flux de type data output stream. Et donc, Klaus permet de fermer le flux de type binaire. Alors, après exécution, on va voir, maintenant, le fichier a été bien créé. Dans ce fichier, nous avons des données qui sont binaire. On ne peut pas les lire, mais ce sont des fichiers binaire qu'on peut lire à travers data input stream. C'est l'objet, donc, de la deuxième partie. On va créer une deuxième classe qui va donc tester data input stream. Je vais donc l'appeler test data input stream avec la méthode principale, bien sûr. et je crée un file, bien sûr, input stream pour gérer le fichier input stream. Donc, je vais donc l'appeler appeler source, par exemple, égal new file input stream. Donc, je précise le chemin. Alors, mon chemin, c'est files slash le fichier qu'on a créé maintenant. Donc, appelé fichier point text. C'est un fichier text, mais ayant des données qui sont binaires. Donc, on ne peut pas lire et le lire directement. Alors, on peut le lire à travers input stream, la classe input stream et surtout qu'on parle de données binaires, c'est-à-dire data input stream. Alors, après gestion des erreurs, donc, je crée un data input stream. Je vais donc l'appeler input égal new data input stream en utilisant la source, bien sûr. La source qu'on a créée file input stream. Après, on peut utiliser une boucle pour lire l'ensemble des données qui se trouvent dans le fichier. Donc, avec while, la boucle while, et je peux utiliser, par exemple, quand je parle de données de type flert, alors, je peux utiliser une variable, variable flert, var, par exemple, while var égale la lecture à partir donc, inputs, à partir de inputs, inputs, point, read flert, et puis, tester si la lecture, on atteint la fin de la lecture, la fin du flux, ou non. Si on atteint le flux, donc, on parle de la fin, ça veut dire zéro, sinon, on continue à lire les données. Alors, la lecture read flert comme read int ou d'autres nécessite un try-catch de type io, exception, comme d'autres, bien sûr, méthodes, write, read, etc., donc, nécessite toujours une exception ou capturer l'exception. Et puis, je peux maintenant afficher les valeurs. Donc, à l'aide de système, afficher les valeurs lues, les valeurs de type, bien sûr, flert. Voilà, donc, après l'exécution, nous avons les valeurs qu'on a transportées dans le fichier. Donc, après, bien sûr, l'écriture, donc, maintenant, on peut lire, on peut lire les valeurs, bien sûr. Voilà, donc, comment traiter les données de type binaire. Donc, on peut enregistrer dans un fichier des données qui sont binaires, on peut les lire à travers data input stream. ? Sous-titrage ST' 501